Générique La fédération juive irano-américaine a confirmé et soutenu les propos de Bec d'Abbassie à la synagogue de Copernic face à Bernard-Henri Lévy concernant ses écrits erronés sur l'Iran, la Perse et Rezacha dans son dernier livre « L'Empire et les cinq rois ». Voici l'extrait de l'intervention de M. David Abbassie à la synagogue de Copernic à Paris en mai 2018 face à Bernard-Henri Lévy. Il répond et pose la question. Cher Bernard-Henri Lévy, je suis Perse et Arya et Iran ne signifient pas une race ou une ethnie. Mon cher Bernard-Henri Lévy, toi aussi tu es d'origine perse et iranienne. Misraïm, c'est comme Mirzaïm. Je souhaite préciser que moi, David Abbassie, si avache Avesta, je préside l'association franco-perse, l'institut laïque euro-perse depuis 40 ans. Et je dirige également mes chaînes de radio et de télévision, persiennes CNN et soleil de Perse. La plupart du temps, quand tu demandes à une personne d'origine perse si elle est d'origine iranienne, la personne te répond tout de suite qu'elle est Perse. Il y a des centaines et des milliers de pages avec des photos et des vidéos nous concernant avec le nom Perse sur les réseaux sociaux. Quand tu tapes sur Google Perse David Abbassie, tu trouves 95 000 sujets, 67 000 images et 7220 vidéos. Ce que je veux t'expliquer ici, c'est ton erreur dans ta traduction des mots Arya et iran. Ton erreur d'interprétation du changement du nom de la Perse par l'Aïlmaï à l'époque de Rezacha, lui qui a sauvé des milliards de juifs en leur donnant le passeport iranien pour qu'ils puissent aller en Israël. L'Iran signifie royaume des Aryens, Aryan. Arya est un terme qui signifie noble, qui a été utilisé comme autodésignation par les indo-iraniens. Le mot Iran a une racine aussi ancienne que les langues indo-européennes. C'est la base d'un mot aussi bien mythologiquement qu'historiquement à la fois complexe et commun, couvrant un espace étendu allant de l'Iran à l'Écosse. Pendant la dynastie des Hachéninides, bien que l'Iran soit le seul nom utilisé continuellement par les Iraniens depuis des milliers d'années et utilisé plus de 400 fois, par exemple dans le Shah Namé, le livre des histoires des rois perses, dans les poèmes de Fer de Si, plus de 720 fois le terme Iran a été utilisé, c'était au Xe siècle, dont le livre d'Obeid Zalcani, le mot Iran et Arya a été utilisé plus de 400 fois, c'était au XIIIe siècle. Mais les Européens n'ont jamais utilisé ce nom avant la fin du XVIIe siècle. Ils ont toujours utilisé le nom Parse et Perse, persan. Le mot et le nom Iran, Arya, Armand, veut dire l'homme noble et libre et les pays libres. Même en Israël, parmi les Juifs, il existe beaucoup de noms et prénoms comme Arya, Aryan, Ariane, Irène, Iréna et Iran. Et même ici, à la synagogue de Copernic, nous avons la joie et l'honneur d'avoir Dr. Ariane Ben David. Le terme Iran, comme une unité politique-géopolitique, dans plusieurs livres d'histoire, décrit l'Iran dans une saison au nom de la nation iranienne. Et donc, comme je le disais, les Européens, pour l'Iran, ont toujours utilisé le nom Perse, Persia, en anglais. Et c'est en 1935 que Reza Shah a demandé aux Européens d'utiliser le nom Iran. Ça n'avait aucun rapport avec les nazis et Hitler qu'ils ont par la suite mal interprété et utilisé. La Fédération juive irano-américaine mit fermement la déclaration de M. Bernard-Henri Lévy sur la raison du changement de nom de l'Iran. Bernard-Henri Lévy, éminent sociologue français à Paris, a déclaré récemment que Reza Shah avait changé le nom du pays en faisant référence à l'Allemagne hitlérienne et nazie et aux motifs ratios. La Fédération juive irano-américaine a publié une déclaration à propos de l'entretien avec M. Bernard-Henri Lévy en France dans laquelle il qualifiait Reza Shah de véritable nationaliste, écrivant inlassablement sur la voie de la modernisation de l'Iran et de la nation iranienne. Ce fut un succès dans ses efforts. Voici à présent la déclaration de la Fédération juive irano-américaine. En 1935, sous le règne de Reza Shah, le gouvernement iranien approuva le changement de nom de la Perse à l'Iran. Les rapports, documents et citations font référence à cette décision de plusieurs manières. L'une des croyances les plus crédibles et les plus acceptées est que Reza Shah a travaillé sans relâche en tant que véritable nationaliste dans le processus de modernisation du pays et de la nation iranienne et a fait de grands progrès dans ses efforts. En peu de temps, les efforts de Reza Shah et de ses dirigeants ont permis à l'Iran de sortir d'un état non respectueux de la loi dans lequel un gouvernement central, dysfonctionnel, inefficace, corrompu et inefficace pouvait donc contrôler les provinces, de faire régner l'ordre public en un état de droit et d'ordre dans lequel les crimes avaient été éradiqués. L'efficacité a été encouragée et la capacité, la compétence et la responsabilité de la population ont été intégrées. A cette époque, une vaste infrastructure était mise en place. L'université de Téhéran avait été ouverte, un nouveau système éducatif avait été mis en place et l'Iran avait finalement retrouvé la fierté perdue des siècles plus tôt. Selon la plupart des preuves disponibles, la première et la plus importante raison de renommer l'Iran était l'accent mis sur l'émergence d'une société dynamique en relation avec le nom de la Perse dont l'attitude envers l'ancien âge, bien que magnifique, est revenue. Une autre raison était la création d'une distinction entre les sociétés iraniennes et les sociétés arabes voisines dont la victoire sur l'Iran il y a plusieurs siècles avait des effets durables sur les Iraniens. Les effets des élites nationalistes ont été à l'origine du retard de l'Iran. La fédération juive-irano-américaine n'a trouvé aucune preuve à l'appui des affirmations de M. Bernard-Henri Lévy selon lesquelles ce changement résultait d'un accord secret conclu entre l'Iran et l'Allemagne nazie pour diviser le monde entre eux bien des années avant que l'Allemagne ne déclenche la guerre. Qu'un pays soit obligé de changer de nom pour signer un traité avec un autre pays n'a aucune logique. Surtout depuis que ce changement n'a pas changé de nom ni attendu de ses autres alliés comme l'Italie et le Japon. Ce que nous savons et apprécions profondément, c'est que dans le cadre du programme de résachat pour la modernisation de l'Iran notre communauté juive iranienne a finalement été autorisée à quitter les ghettos de l'Iran que nos enfants ont pu faire des études supérieures la discrimination officielle à l'encontre de toutes les minorités religieuses a été activement démantelée et notre société a été autorisée à s'intégrer dans la communauté iranienne et à contribuer à son progrès. En outre, même au moment de la guerre, des politiciens et d'éminents responsables iraniens ont joué un rôle important en sauvant de nombreux juifs et en empêchant leur envoi dans les camps de la mort nazie en Europe ainsi que la demande allemande de rassemblement de juifs iraniens. Rejetés sur la base de ces faits, il est de notre devoir de savoir que nous nions fermement la déclaration de M. Bernard-Henri Lévy sur la raison du changement de nom de l'Iran. Sous-titrage Société Radio-Canada Votre rendez-vous ce soir avec David Abassi, écrivain et historien sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM et sur Internet Ici et Maintenant.com Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !